L'autogestion, dans le monde du travail, ça veut dire faire en sorte que l'entreprise soit gérée par les travailleurs eux-mêmes, sans patron, et même si possible, sans capitaliste derrière. Pas comme vous, vous avez des patrons, vous. Voilà. Alors la CFDT, à l'époque, il disait non, c'est pas bien, ça. Non, il faut putcher Denis Robert, et vous allez tous prendre la décision collectivement, si Mathias, il vous emmerde, et ça donne... Le média. Le média. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme, d'une figure de la CFDT. Cette syndicaliste professionnelle venue de l'éducation nationale a été une actrice majeure des évolutions du monde du travail dans les années 90 et au début des années 2000. On va donc vous parler de Nicole Nota aujourd'hui. Elle est surtout connue comme ayant été la secrétaire générale de la CFDT entre 92 et 2002. Nicole Nota est aujourd'hui considérée comme une figure historique de ce qu'on a appelé le syndicalisme d'accompagnement. Vous voyez ce que c'est le syndicalisme d'accompagnement ? Il faut éviter le blocage, donc il faut négocier tout le temps, il faut négocier. Il faut être constructif, il faut être au plus près du terrain, il ne faut pas être bête et méchant, pas comme la CGT. Il faut être un petit peu au diapason de ce monde qui change à toute vitesse. Il faut être dans une logique de discussion, d'accord ? Mais dans un intérêt commun entre le patronat et les salariés, un petit peu... Voilà, il faut éviter à tout prix le blocage. Parce qu'il faut privilégier le dialogue social. Le dialogue social, c'est nécessaire parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une valeur pour l'entreprise. Ça participe de sa performance, c'est un actif immatériel. Par conséquent, quand on évalue une entreprise en général, la question de la qualité de son climat social, la régularité, est quelque chose qui compte énormément. Bon, vous aurez compris que c'est elle, Nota. Ce n'est pas Olivier Matheux, vous voyez la différence un petit peu ? Vous voyez comme dans sa bouche, le dialogue social devient même carrément un avantage comparatif pour nos entreprises, c'est formidable. Ah bah là, on est bien loin du syndicalisme révolutionnaire. Ah, attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la révolution. Avec la CFDT, soyez révolutionnaires. Fabriquez le possible, le possible qui change le présent et qui façonne l'avenir. Ouais, génial, ça ne veut rien dire, c'est trop bien. Ouais, maintenant que vous avez une idée du langage qu'elle emploie, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle est devenue assez proche de Macron. Oh bah carrément macroniste. Elle a même été pressentie pour devenir sa première ministre au début de son second quinquennat, à la place de Madame Borne. D'ailleurs, Macron la connaît bien, Nicole Nota, puisque c'est elle qui avait été missionnée pour présider le Ségur de la santé. Par ailleurs, Nicole Nota avait appelé à voter Macron dès 2017 et elle a même récidivé en 2022. Là, c'est une vidéo qu'elle a tournée pour LREM il y a 5 ans, même pas pendant une campagne, juste pour dire que Macron, ça défonce. Je suis Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT et actuellement présidente de l'agence de notation extra-financière Vigéo-Héris. Et oui, vous l'avez entendu, quand elle a quitté la direction de la CFDT, Nicole Nota a décidé d'ouvrir une agence de notation. Voilà, c'est comme si Laurent Berger, après il ouvrait une bergerie. Mais quand on a été permanente syndicale toute sa vie, à un moment, il faut bien rentabiliser son carnet d'adresses et ses compétences en matière de négociation. J'ai pris goût à la négociation. J'ai souvent dit que finalement, c'était un exercice dans mon activité syndicale que j'aimais beaucoup et que même j'ai osé dire une fois quelque chose qui a pu, je dirais, peut-être choquer les uns et les autres. C'est qu'en aimant la négociation, je me suis mis à aimer l'entreprise. Peut-être est-ce pour ça que j'en ai créé une. C'est agaçant. Et ce discours libéral qu'on connaît par cœur, elle le tenait déjà quand elle était à la CFDT. C'est pas nouveau. Et ce positionnement pro-business, il a provoqué des remous dans le monde syndical, notamment en 95. C'était même plus que des remous, c'était même carrément des agressions. Venue manifester pour défendre les retraites, elle brave ceux qui l'insultent. Dans son propre camp, on l'accuse de trahison. Elle doit fuir sous la violence des attaques. Et le pire, c'est que c'est pas la seule fois où ça lui est arrivé à Nicole Nota. Tenez, ça c'est des images de 96, donc un an plus tard. On y retrouve la secrétaire générale de la CFDT en manif, manif pendant laquelle elle a été victime de bousculades, de sifflets et colibets. Bousculades, sifflets et colibets. Nicole Nota ne s'attendait sans doute pas ce matin à un accueil aussi houleux. Prise à partie, tout au long du parcours, par des manifestants qui lui reprochent son soutien au plan sécu du gouvernement. Nicole Nota, Juppé, même combat ! Vous avez entendu le slogan ? Nota, Juppé, même combat ! On va s'arrêter un petit peu là-dessus parce que 95, c'est pas une date anodine dans notre histoire sociale. Novembre-décembre 95, c'est le plus grand mouvement social des années 90. Une longue grève, une France à l'arrêt pendant trois semaines à cause de ce fameux plan Juppé. Juppé est Premier ministre et il annonce le 15 novembre exactement un plan qu'on appellera plus tard le plan Juppé de réforme de la sécu, très profonde. Et il présente à l'Assemblée nationale, le 15 novembre, un plan extrêmement dur. C'est le déremboursement des médicaments, c'est la réforme de l'hôpital avec une hausse des tarifs hospitaliers très importante. Et c'est, c'est probablement ça qui va mettre le feu aux poudres, et c'est l'alignement des régimes de retraite du public sur le privé. À l'époque, la CFDT de Nicole Nota va s'opposer au volet retraite du plan Juppé. Par contre, le volet sur la sécu, où il faut sauver notre modèle social, machin, donc on va dézinguer la sécu pour la sauver, enfin vous connaissez, c'est toujours la même histoire. À l'époque, Nicole Nota, ça, est validé, complètement. Le problème, évidemment, ça a été le décalage entre les positions de Nicole Nota, conciliantes avec le gouvernement de l'époque, et la détermination et la motivation des grévistes. Et justement, la spécificité des manifestations d'aujourd'hui, c'est qu'on y a retrouvé côte à côte des catégories professionnelles qui, d'habitude, ne se croisent guère. Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs, ont uni leur voix pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples. Tant de remue-ménage donne aux gens le sentiment d'exister, de s'affirmer, à bon droit. Raison de plus pour imaginer des mobilisations collectives qui soient autre chose qu'un mouvement de refus. Il est souvent légitime de résister, d'aller contre. Mais on aimerait qu'agir et aller contre ne soient pas automatiquement synonymes. Ça, c'est tiré de ce bouquin de Nicole Nota qui s'appelle « Je voudrais vous dire ». Bon, c'est long, c'est chiant. Elle raconte en gros que la France est pétrie de conservatisme et que les Allemands, c'est beaucoup mieux, les Allemands, parce que tout ce qui est grève, manifestation, tout ça, c'est archaïque et qu'ils sont passés à autre chose, un dialogue social, tout ça. Bah oui, il faut être responsable, il faut être pragmatique. Enfin, vous connaissez la chanson. « Faut être responsable, faut être pragmatique ». C'est surtout du coup à partir de 1995 que la CFDT va avoir cette image que vous avez sans doute aussi. La CFDT, c'est des traîtres. La CFDT, il ne faut pas laisser traîner un stylo parce qu'ils signent tous les accords qu'on leur propose. C'est des paillassons, c'est des serpillères. C'est des traîtres, au service du capital. Et pourtant, la CFDT, ça n'a pas toujours été ça. C'était même très différent dans les années 60 et 70. C'est ce que nous explique en tout cas l'historienne Ludivine Bantigny. La CFDT de l'époque n'a évidemment rien à voir avec la CFDT d'aujourd'hui. La CFDT de l'époque est vraiment très politique dans ses perspectives. C'est-à-dire qu'elle parle clairement d'autogestion, elle pose la question du pouvoir, en lien d'ailleurs avec le PSU, un parti socialiste unifié. Alors l'enjeu de cet épisode des portraits, ça va être d'essayer de comprendre comment on est passé de l'ambiance PSU-autogestion à Nicole Nota qui assume un syndicalisme apolitique au service des entreprises, ou plutôt du développement économique. Et en France, je crois que pendant trop longtemps, les salariés nous ont reproché d'être trop politisés, les syndicats. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui continuer à tracer le sillon du syndicalisme autonome et indépendant. C'est ce qu'a voulu la CFDT, c'est ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle commence à être lisible sur ce terrain. Et c'est pas le moment de faire un retour en arrière. Et bien au contraire, peut-être que c'est justement le moment de faire ce retour en arrière et de revenir au moins à la création de la CFDT. L'histoire de la CFDT de 1964 à maintenant, elle a changé de tout au tout, mais le monde a changé de tout au tout. Elle a dit les termes, le boug. Le syndicat a donc vu le jour en 1964 à Paris. Et oui, la CFDT est issue de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Ce congrès de 1964 a été celui de la victoire d'une frange de gauche dans le syndicat. La CFTC, qui existe encore aujourd'hui, est issue de la frange minoritaire de l'époque. qui voulait maintenir les références chrétiennes dans l'organisation. Donc la CFDT est issue de la déconfessionnalisation de la CFTC. Et très vite, l'organisation va se politiser à gauche avec comme objectif le socialisme démocratique et l'autogestion. L'autogestion dans le monde du travail, je pense que vous voyez bien. Ça veut dire faire en sorte que les travailleurs gèrent eux-mêmes leur entreprise, sans patron et même si possible sans capitalisme derrière. Et la nuance là, par rapport à d'autres courants de gauche, c'est que ça suppose aussi que les collectifs de travail ne soient pas non plus sous la coupe de l'État. Le grand représentant politique de ce courant de la gauche dans ces années-là, c'est évidemment le jeune Rocard et son PSU, le parti socialiste unifié dont parlait Ludivine Bantini tout à l'heure. Écoutez-le, en 1969, appelé à l'avènement du socialisme démocratique à la française, c'est beau. Tous ceux qui ont intérêt à une société plus juste, à une société plus libre, à une société où on ne soit pas soumis aux décisions des autres, mais où on contrôle son propre destin, tous ceux-là, ils ont intérêt à la victoire du socialisme et petit à petit vont se mettre à mener ce même combat. Dans la foulée de mai 68, ces idées autogestionnaires font le plein. La CFDT enregistre une hausse de 20% de ses effectifs. C'est d'ailleurs à cette époque que Nicole Nota adhère aux Seguen, le syndicat général de l'éducation nationale, une branche de la CFDT. Rassurez-vous, à cette époque-là, elle, elle n'est pas à Saint-Germain-des-Prés sur les barricades, elle, elle est à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Et déjà, à cette époque, elle ne fait pas partie de la frange la plus radicale du syndicat. Vivant et travaillant entre Châtrice, Clermont et Bar-le-Duc, la future secrétaire générale de la CFDT a suivi les événements de mai, mais en sachant raison garder. Au début des années 70, près de la moitié des délégués syndicaux de la CFDT est aussi adhérente du parti de Michel Rocard, le PSU autogestionnaire. Et à cette époque, on cherche encore comment articuler le pouvoir syndical et le pouvoir politique. Car même pour Michel Rocard, il est évident que dans la bataille à livrer contre le capitalisme, les syndicats ont un rôle essentiel à jouer, un rôle moteur. C'est par le mouvement syndical que doit passer cette bataille. Seulement, il faut qu'il se détermine librement, qu'il choisisse lui-même ses objectifs. Les politiques n'ont pas de leçon à lui donner, ils ont comme métier de traduire au niveau de la politique et au niveau de l'État les objectifs, les besoins des travailleurs, mais pas plus. Et alors là, tout est important, mais c'est incompréhensible si on ne prend pas en compte le fait que ces positions sont autant de réponses à l'hégémonie du PCF et de la CGT sur le mouvement ouvrier. Quand on parle de socialisme démocratique, c'est en opposition au socialisme stalinien. Quand on parle d'autogestion, c'est en opposition à l'étatisme des socialistes français en général. Quand Rocard parle de syndicat libre, c'est en opposition à une CGT sur laquelle plane toujours l'ombre de la main de Torres, Duclos et Marché, autrement dit de Moscou. Donc dès le début, la CFDT va tâcher de se constituer une identité propre en s'appuyant sur de nombreuses stratégies de distinction. Et sans être de grands gauchistes, des gens comme Nicole Nota peuvent se retrouver dans cette vision d'un syndicalisme différent. Tout simplement peut-être parce qu'ils y trouvaient une liberté qui n'existait pas ailleurs. J'ai adhéré à la CFDT sur le thème de l'autogestion que je sentais être très en phase avec l'époque, c'est-à-dire ce sentiment de libération de la parole. Comme quoi ce positionnement a réussi à agréger à la fois des libertaires et des libéraux. Et oui, et donc on va avoir, pendant les années 60 et 70, un syndicat de gauche un petit peu différent, contestataire, autogestionnaire, mais ça ne va pas durer. D'abord, quand François Mitterrand est élu, évidemment, dans la France entière, les gens de la CFDT participent à ce moment de bonheur qui disent « enfin, la gauche arrive au pouvoir ». Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu ça. Et en même temps, très vite, on a conscience qu'on va être mis à l'épreuve. On va être mis à l'épreuve d'une gauche qui a tellement le sentiment qu'elle représente tous les salariés, tous les travailleurs, qu'elle porte dans ses revendications et dans son programme, ce qu'attendent les travailleurs, qu'à la limite, elle n'a plus qu'à faire. Et l'organisation syndicale, voilà, toujours un rôle à jouer, sans doute. Mais enfin, plus tellement. Et oui, en 1981, la gauche socialo-communiste-étatiste arrive au pouvoir. Et cette gauche-là, elle entend bien changer la vie et changer le travail, mais elle ne laisse pas beaucoup de place à la CFDT. Bah oui, surtout qu'il y a des ministres communistes, donc c'est quand même vachement plus pratique de discuter directement avec la CGT. Il y avait à un moment une fermeture d'usines envisagée à Poissy et la négociation avait été beaucoup engagée entre la CGT et le ministre, à l'époque, qui était ralite. Et nous découvrons qu'il se passe quelque chose entre le gouvernement, la CGT, le parti communiste au pouvoir. Et nous, on est sur les bancs de touche, là. Alors là, Edmond Maire pique une colère, comme il est capable d'en piquer une. Et on va, j'ai participé à cette rencontre entre Moroy et une délégation de la CFDT, où Edmond Maire est venu taper du poing sur la table en disant, nous ne sommes pas une courroie de transmission, nous sommes une organisation à part entière. Alors, Edmond Maire, c'est un personnage très important de l'histoire de la CFDT. Il en a été secrétaire général de 71 à 88, tout de même. Et c'est lui qui va encourager Nicole Nota à prendre des responsabilités, notamment dans la direction confédérale. Mais Edmond Maire, c'est surtout l'artisan principal de ce qu'on a appelé le recentrage de la CFDT. Tout au long de son mandat, Edmond Maire va travailler à dépolitiser son syndicat et en marginaliser les gauchistes. Et vous allez voir que la chasse aux gauchistes, chez lui, c'est vraiment une constante. Écoutez, ici, on est en 1973. Ce congrès aura été celui de la consécration pour Edmond Maire, cet ancien chimiste de 42 ans réélu à l'unanimité secrétaire générale de la CFDT. Terre n'étouffue selon les uns, sérieux selon les autres, les travaux de ce 36e congrès, plus politique que syndical, ont été essentiellement marqués par les deux interventions d'Edmond Maire fixant les nouvelles orientations de la CFDT. 1. Retour au réalisme, un syndicalisme plus traditionnel, redonnant la prépondérance à l'organisation syndicale sur la base. 2. Condamnation des gauchistes. Ces gauchistes qu'Edmond Maire doit scoltiner depuis 68, eh ben, ils vont pas se barrer tout de suite. Ils vont rester et ils vont essayer de peser contre les libéraux depuis les fédérations. Si bien qu'en 88, lors de son dernier discours de secrétaire général, c'est pas encore fini. Edmond Maire va à nouveau devoir consacrer du temps et de l'énergie à dénoncer ces satanés gauchistes qui sont toujours pas partis. Autre volet de mitraille contre les CFDT d'extrême-gauche qui ont infiltré les coordinations d'infirmières et de postiers. L'intolérable est atteint. Ceux qui nuisent à l'organisation en cherchant à la manipuler, à la confisquer, au service de leur stratégie politique, n'ont rien à faire à la CFDT. Le recentrage, c'est pas seulement la chasse à l'extrême-gauche. C'est aussi un changement dans les modes d'action de la CFDT qui va être particulièrement visible dans les années 80. L'arrivée de la gauche au pouvoir et le repositionnement à gauche de la CGT incitent la centrale à appuyer une politique de rigueur sous l'égide du partage du travail. L'entreprise et le marché sont réhabilités. En 1985, Edmond Maire qualifie la grève de « vieille mythologie syndicale », propos qu'il concrétise l'année suivante en désavouant la grève des cheminots. Et Edmond Maire, il n'a pas pris Nicole Nota sous son aile par hasard. D'abord, elle n'a pas de culture ouvrière, c'est bien pratique, et ensuite, elle a tout à fait intégré cette rhétorique qui a fait de la grève un mode d'action secondaire et archaïque. Est-ce que vous êtes d'accord avec la grève des cheminots ? Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une mode… Tout dépend au service de quoi ils la font. Attendez, c'est pas tout. Voilà ce qu'elle écrit dans son livre à propos de la grève. La représentation consciente ou inconsciente que nous gardons du conflit reste en gros celle-là. L'idée que la grève rapporte un plus, des sous, un chiffre. Sans nier le bien fondé, à l'occasion de ce type de démarche, il va falloir mûrir, évoluer. Il va bien falloir se mettre à jour. Donc vous voyez, Nicole Nota est tout à fait alignée sur la politique de recentrage de la CFDT qui avait été voulue par Edmond Maire. Ceci dit, pour elle, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile de s'imposer. Déjà en 1992, Nicole Nota est très mal élue. Elle est accusée par des militants d'avoir participé à un putsch contre son prédécesseur, Jean Caspar. Jean Caspar ! Dans un article de Libé, on apprend même que Caspar, qui a dirigé le syndicat entre 88 et 92, a été poussé vers la sortie, notamment suite à des révélations sur sa vie privée. Le péché originel de Nicole Nota consista en l'exploitation assez cynique d'une affaire privée, une relation amoureuse extra-conjugale liée à Jean Caspar et son attaché de presse. C'est sur cette relation, faux secret dont bruissait fort la Confédération et tout le monde syndical et politique et journalistique, que s'organisa le putsch qui évinça Caspar et dont Nicole Nota, qui l'assuma, paye aujourd'hui encore les dividendes. Et les conséquences de cette arrivée à la tête de la CFDT un peu suspecte vont se faire sentir jusqu'en 95. D'autant plus qu'on ne lui reproche pas que ça à Nicole Nota. Avant même le plan Juppé, on lui reproche déjà d'avoir été pas mal complaisante avec le gouvernement Balladur. Ce vote, c'est une première dans l'histoire de la CFDT où 52% des mandats condamnaient l'activité de Nicole Nota et de l'équipe fédérale. Clairement, les délégués ont sanctionné des méthodes qu'ils désapprouvent et la contestation sous-jacente depuis le début du Congrès se concrétisent face à une Nicole Nota qui réagissait avec vigueur. Vous avez à vous lire, à vous entendre, une vision désespérée d'un monde où tout ne peut que s'aggraver. Oh bah oui, il ne faut pas être pessimiste. Le monde change, mais en bien, on le voit bien. Nicole Nota, comme Edmond Maire, sont de ceux qui croient en les bienfaits de la mondialisation. De fait, la CFDT va accompagner toutes les métamorphoses de l'économie française. La désindustrialisation, les délocalisations, les plans sociaux. L'industrie française était en perte de vitesse depuis les années 70. Dans les années 80 et 90, ça a continué, les usines fermaient, les ouvriers se retrouvaient sur le carreau et la réponse de la CFDT, ça a été « il faut s'adapter ». L'avenir de l'économie française, c'est l'industrie à haute valeur ajoutée et bien sûr les services, la tertiarisation de l'économie. C'est la marge du monde, c'est comme ça, c'est la mondialisation, on ne peut pas faire autrement sinon c'est qu'on est archaïque. Et tout ce discours-là, il est bien analysé, il est bien expliqué dans la CFDT Sociologie d'une conversion réformiste sous la direction de Cécile Guillaume. Très bon bouquin, c'est plein de sociologues. « Ma responsabilité de syndicaliste, ce n'est pas la valet-vauchienne qui a perdu des emplois, mais plutôt de promouvoir des stratégies de reconversion, de différenciation, d'implantation de nouvelles entreprises qui amèneront d'autres types de valeurs ajoutées et qui seront d'autres vecteurs de développement et de progrès. » Et ce discours de la CFDT, ce discours enthousiaste face à la mondialisation, il va plaire à la droite et à l'aile droite de la gauche, celle qui prône la rigueur, l'intégration, l'adaptation au marché européen. « La gauche DSK. » Et ça va aussi plaire à la bourgeoisie libérale, à la bourgeoisie d'affaires. Nicole Nota va d'ailleurs se retrouver présidente du club Le Siècle, pendant trois ans, de 2011 à 2013. Et puis si vous reprenez la presse de l'époque, vous verrez que les magazines de droite étaient dithyrambiques avec la dirigeante syndicale. On a notamment retrouvé cet article de L'Express carrément intitulé « Enquête sur une femme exceptionnelle ». Par contre, évidemment, si vous demandiez en 1996 à des députés socialistes de gauche ce qu'ils pensaient de Nicole Nota, celle qui avait été donc complaisante avec Balladur et qui avait soutenu le plan Juppé, c'était une autre ambiance. « Elle ne joue pas ce qui devrait pour moi être le rôle essentiel des organisations sanitaires, c'est préserver les acquis sociaux qui ont été durablement conquis et qui sont remis en cause par la logique libérale. » « Sans doute trop complaisante à l'égard de mauvaises réformes qui ont lieu actuellement. » « On a quand même l'impression, Madame Nota, que les gens de gauche ont plus de mal à être chaleureux que ceux de droite quand ils parlent de vous, non ? » « Figurez-vous que c'est ce que je me disais. Je me disais, la gauche du Parti socialiste, j'ai pas l'air de leur plaire vraiment. C'est un peu gênant, non ? Pourquoi ? » Bah oui, tiens, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle s'en branle, Nicole, de ce que la gauche pense d'elle ? Surtout qu'elle, elle se dit qu'elle a réussi son coup, surtout après 95. « Où la CFDT a eu une position pour le moins originale qui l'a distinguée des autres organisations syndicales qui, certes, on dit souvent que ça a été un moment où il y avait des débats internes, de l'opposition, tout cela était vrai, mais en même temps que cet aspect des choses était très visible, il y avait aussi une volonté majoritaire qui se voyait moins et dont on parlait moins pour véritablement faire sortir gagnante la CFDT de ce moment où elle s'est affirmée et où je crois qu'elle a aussi, à cette époque-là, gagné en visibilité, gagné en compréhension de ce qui la distinguait des autres organisations syndicales. Vous voyez, c'est important à la CFDT de se distinguer, d'être le bon élève, d'être vu comme le syndicat modèle, le syndicat préféré, du coup, de la droite, de la gauche aussi. À cette époque, ça a plutôt marché comme stratégie. Ça a marché, mais à quel prix ? Pour que le syndicat devienne ce qu'il est devenu, il a fallu de nombreuses purges. Des militants ont été écartés dès les années 70 et même des sections entières ont été radiées. Comme par exemple les postiers dont parlait Edmond Maire un peu plus tôt, là. En même temps, il les avait prévenus au congrès de 88. Il n'a pas hésité à brondir la menace pour ceux qui ne respecteraient pas la ligne officielle du syndicat. Les postiers ont fini par être exclus parce qu'ils ont soutenu une grève contre la privatisation du transport de courrier, je sais pas quoi. Alors tout ça, c'était archaïque, ça a été jugé archaïque. On ne soutient pas les grèves, déjà les grèves c'est archaïque et l'ouverture au privé c'est moderne. Donc il faut accompagner ça, il ne faut pas être en résistance. Les postiers archaïques exclus fendront donc Sud PTT, une section de Sud qui deviendra importante par la suite. Et Nicole Nota, ça lui a souvent été reproché, elle a repris ce genre de méthode autoritaire. Elle a commet Edmond Maire, exclu, marginalisé et dénoncé l'antrisme des gauchistes pendant des années. Ça lui a d'ailleurs valu des surnoms peu flatteurs en interne comme la Tsarine par exemple. En fait, les années Nota sont aussi des années d'intense lutte à l'intérieur du syndicat contre une direction accusée de soutenir toutes les réformes de droite. Au nombre de lettres que l'on reçoit de militants, d'adhérents qui disent qu'ils veulent quitter l'organisation, elle a créé un séisme destructeur dans la CFDT. Et c'est pour cela que nous demandons un congrès extraordinaire parce qu'il faut qu'on rediscute ensemble pour maintenir l'unité de l'organisation. Aujourd'hui, Nicole Nota refuse de répondre à cette nouvelle attaque. Dans une récente circulaire, elle dénonce un réseau constitué de militants connus pour promouvoir les thèses de l'extrême gauche. Finalement, les réformes sont appliquées et Nicole Nota triomphe. On dit même qu'elle ferait un bon premier ministre. Ses opposants ont quitté le syndicat, mais la CFDT s'est renforcée, majoritaire chez les cadres et dans les PM. Et tout ce qu'on vient de vous raconter là, ça explique un peu pourquoi elle a été chahutée lors des manifestations. Ça explique un peu, mais ça explique pas complètement parce que c'est pas elle la principale responsable de ces mutations qui était déjà à l'œuvre depuis 20 ans dans la CFDT. J'ai d'ailleurs appelé Edmond Maire, qui était aussi secrétaire générale longtemps de la CFDT, pour lui dire « t'as connu des moments difficiles, toi aussi t'as été un peu secouée de temps en temps ». Je lui dis alors, il m'a dit « honnêtement, j'en ai connu et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais jamais je n'ai connu une situation où l'affrontement physique, ce langage sexiste et vulgaire m'était attribué dans ces conditions ». On ne peut pas ignorer que Nicole Nota était une des rares femmes à avoir des responsabilités dans le monde syndical. Et donc oui, elle a été régulièrement victime d'attaques sexistes, comme l'illustre ce récit de l'arrivée de Nicole Nota à la manifestation de 96. Elle reprochera aussi beaucoup à ses collègues syndicalistes de ne pas l'avoir soutenue après ses agressions en 95 et surtout en 96. Oui, vous allez voir, sur les plateaux, quand on demandait à ses collègues de FO ou de la CGT s'ils condamnaient ces attaques sexistes contre Nicole Nota, bon, les mecs, ils ne se pressaient pas, quoi. Ils noyaient le poisson, même. Vous ne condamnez pas ? Écoutez, chacun prend ses responsabilités. En ce qui nous concerne, on n'est pas organisateurs de ce genre de choses. Chacun prend ses responsabilités dans la vie. En effet, ça a trouvé écho parmi les salariés qui n'ont quand même toujours pas digéré le plan Juppé et toujours pas digéré les prises de position qui ont facilité sa mise en œuvre. D'ailleurs, certains dirigeants syndicaux étaient même coutumiers des attaques sexistes à son égard. C'est notamment le cas de Marc Blondel, le dirigeant FO de l'époque. J'ai vécu des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre. Que l'on critique, c'était bien évidemment normal, mais j'ai eu un camarade syndicaliste à l'époque d'une autre organisation qui n'était pas très élégant dans sa manière de me critiquer et qui, un jour, à la une d'un journal avec lequel il avait fait un interview, déclare, parce qu'il était contre lui la réforme, il déclare, moi, je ne couche pas avec le Premier ministre. Bon, on a regardé un reportage sur le mec, Marc Blondel. Bon, vous allez voir le personnage, on comprend mieux aussi. Vous allez voir déjà rien que comment il parla à sa femme. Elle est devenue ma femme. Elle a d'abord été ma secrétaire pendant très nombreuses années. Et je l'ai épousée il y a combien, 5 ans ? 80, ça lui. Il lui a même trouvé un surnom. Cacahuète ! Tiens, donne-moi le numéro de Pierre, là, que je me fonde un peu la gueule, là. Ça veut dire que je vais te réveiller un peu. Georges Semprin, dimanche, l'année d'un journal du dimanche, rappelait ce proverbe espagnol. Il disait, celui qui discute en mettant ses couilles sur la table risque de se les faire couper. Honnêtement, quel que soient les aspects injurieux de ce que j'ai entendu, je ne souhaite pas ça à Marc Blondel. Non, bon. Nicole Nota quitte la CFDT en 2002 avec les honneurs des libéraux, mais en mauvais terme avec le gouvernement Jospin. En même temps, en 2000, elle avait négocié avec le MEDEF et contre la gauche au pouvoir un plan de refondation sociale. Elle laissera sa place de secrétaire général à François Chérec, qui est un petit peu son poulain et qui continuera sur la même lancée. La CFDT, qui est pour cette démarche que chacun pèse sur son destin individuel, le syndicalisme d'adhérent est fondamental. On n'a pas toujours parlé de syndicalisme d'adhérent. On a, à une certaine époque, dans les années 70, avec une période où la CFDT était plus idéologisée politiquement, on parlait souvent de syndicalisme de masse. Là, on parle syndicalisme d'adhérents parce qu'on considère la personne individuellement. Bon, vous voyez, c'est exactement la même soupe. Ceci dit, il n'a pas tort quand il dit syndicalisme d'adhérents parce que la CFDT a été assez efficace, notamment sous la présidence de Nota pour faire entrer de nouvelles personnes, pour obtenir de nouveaux adhérents. La CFDT est très bien organisée pour ça. En fait, ils ont même carrément une commission spéciale et des cadres, des permanents, dont le boulot, c'est de faire que ça, de faire des cartes toute l'année. C'est ce qu'on appelle là-bas la stratégie du développement. Donc, il y a une commission développement et tout. Nota a beaucoup participé à la mise en place de cette organisation en calquant le fonctionnement du syndicat sur celui d'une entreprise. Elle a professionnalisé des comportements et systématisé les techniques de management en cours dans les entreprises. Elle gère comme un patron de PME. Et c'est ce mode de fonctionnement qui fait que, encore aujourd'hui, la CFDT est sans doute le syndicat le plus vertical, le moins démocratique, celui qui laisse le moins de marge de manœuvre à ses nombreux adhérents. Et ça, c'est lié à l'histoire de ce syndicat. C'est aussi ça les traces laissées par des années de chasse aux gauchistes et de conversion à un modèle managérial. Et ça, ça a été pensé et conceptualisé par la direction à un moment. Pour contenir les gauchistes dans les fédérations, pour contenir la base même, on avait été obligés de fermer des espaces de dialogue, de consultation. Du coup, on est quand même bien éloigné de l'autogestion des années 70. Le paradoxe de la CFDT de Nota est le même que celui du macronisme. Derrière un discours sur l'indépendance et la liberté individuelle, on retrouve une gestion du pouvoir beaucoup moins démocratique que dans d'autres organisations. Nicole Nota, qui a toujours privilégié et mis en avant le dialogue social, se retrouve donc à soutenir Emmanuel Macron, sans doute le président qui a montré le plus de mépris pour la concertation et la discussion avec les syndicats. Finalement, peut-être que pour les libéraux, l'ordre est plus important que la liberté. Et c'est assez bien résumé par un politiste cité dans l'Express, Nicole Nota adore tellement être moderne que son réformisme a un petit côté stalinien dans la ligne. Et oui, il n'y a qu'une seule ligne possible, celle de la modernité contre les archaïsmes. Mais aujourd'hui, cette modernité, celle de la mondialisation, de l'Europe libérale et de la case du modèle social, cette modernité de Alain Minc et Bruno Le Maire, de Nicole Nota et d'Emmanuel Macron, elle est quand même sacrément ringarde. Alors, est-ce que c'est la voie que va continuer à suivre la CFDT ? C'est pas sûr. Là, en 2023, ils sont encore avec nous dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors, on ne sait jamais quand ils vont trahir, mais à l'heure où on enregistre, ils sont encore de notre côté. Alors, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour la CFDT, qui sait ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Laurent Berger n'assume pas tout à fait l'héritage de Nicole Nota. Est-ce que ça pourrait être une bonne ministre du Travail, Nicole Nota ? Je vais être très clair. Nicole Nota, elle est libre. Ça fait 15 ans qu'elle est partie de la CFDT où elle a fait un énorme travail. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Mais vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Est-ce que ça pourrait être une bonne ministre du Travail ? Vous savez, c'est une chose d'être syndicaliste, c'est autre chose d'être ministre, je pense. C'est pas exactement le même métier. Mais la réponse lui appartiendrait. Je ne suis pas sûr que ça serait bien vu par tout le monde. Ouais, ouais, ouais. On t'a à l'œil, Laurent Berger. Ouais, parce que nous, la CFDT, on s'en méfie toujours un peu. Et maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi. Que vous soyez un social traître ou un vrai syndicaliste, abonnez-vous à Blast. N'hésitez pas à faire des dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Envoyez des sacs d'argent liquide. Tu sais que la CFDT, ils ont une caisse de grève de malades, là ? Oui, ils ont plein d'argent dedans. Eh ben voilà, il faut vous abonner à Blast avec tous les millions. La CFDT, ils ont assez. Sous-titrage Société Radio-Canada